Bonjour mes amis, Capsule du Lundi, Développement Personnel. Aujourd'hui, les Mères Thérésa. Nous avons travaillé sur la priorité de soi, le rapport entre les cellules que seraient les êtres humains, retrouver notre fréquence essentielle et les choix et le sixième sens. J'ai aussi présenté la vidéo de mes cours, des cours que je propose, donc ça c'était en numéro 5, et aujourd'hui les Mères Thérésa. Alors, les Mères Thérésa, c'est un groupe de personnes, un type de personnes que je reçois beaucoup. Donc c'est souvent des femmes, bien sûr. Donc c'est les personnes qui sont dans un trop grand altruisme, d'accord ? Ils font le choix de l'autre, ils ne se donnent pas la priorité. Ils ont donné la priorité à d'autres. Et donc ils sont dans un sacrifice, ils préfèrent se sacrifier pour exister. Ils ont besoin du jugement positif de l'autre. Alors si je ne le faisais pas, qu'est-ce qu'ils penseraient de moi ? Ce qui fait que toutes leurs actions, leurs actes sont conditionnés à l'image que l'autre pourrait avoir de soi, de nous. Donc on a aussi besoin que l'autre aille bien et qu'il règle ses blessures, parce qu'en fait ça vient nous cogner. On est très dérangé par le mal-être de l'autre, même s'il n'est pas temps pour lui de le guérir, même s'il a encore à le vivre. Ces personnes-là vont se précipiter à sauver l'autre, parce que c'est leur façon d'exister en fait. Par contre, pendant ce temps-là, elles s'oublient totalement. Donc elles se sont reniées, déniées, elles pensent exister qu'à travers l'autre. Et le problème, c'est que c'est comme s'il n'y avait plus personne à l'intérieur de leur maison. Elles sont dans la maison de l'autre à faire ingérence, à vouloir aider. Ça part d'un sentiment charitable, mais en fait, ça vient parasiter le travail de l'autre. Ça vient parasiter sa capacité à s'auto-gérer, à dépasser son problème, à tirer une leçon de ce qu'elle est en train de vivre comme épreuve, qui est son épreuve personnelle. Et donc, il n'y a personne qui devrait y mettre les mains. Donc c'est l'oubli de soi. On se donne une place secondaire, mais tant qu'on fait ça, qu'on va travailler chez l'autre, pour l'autre, lui trouver des solutions, etc., on a une perte énorme d'énergie. On est sorti de notre bulle, on a ouvert une porte dans notre membrane cellulaire, et on a laissé rentrer l'autre bien trop profondément, et on s'est permis de rentrer dans la cellule de l'autre. Et donc, on a fait ingérence, fusion, mais cette fusion est malsaine, puisque notre énergie, notre essence, n'est pas bonne pour l'autre. En fait, c'est comme si on donnait un sang d'un mauvais groupe ou d'un mauvais rhésus à quelqu'un en transfusion. Donc, perte d'énergie et conflit, forcément, à un moment donné, parce que l'autre personne, sur le moment, va bénéficier à peu près du travail que cette personne, Mère Thérésa, va lui offrir. Mais à un moment donné, dans son inconscient, on va se rendre compte que, en fait, cette personne lui a enlevé son travail à faire. C'est-à-dire qu'en fait, la personne va le mordre après. C'est mon expression courante, mais vous n'avez jamais remarqué ça, quand on a aidé quelqu'un, que la personne, après, nous mord. Eh bien, c'est parce qu'en fait, on lui a enlevé son travail à faire. On lui a enlevé son épreuve, en fait. Et ce n'est jamais bon pour cette personne, parce que ça fait comme si, quand on révise des examens, on fait ce qu'on appelle des impasses. On saute des chapitres. Et donc, on ne saura pas, la prochaine fois, passer la prochaine épreuve, puisqu'on n'a pas passé cette marche-là. Donc, en fait, qu'est-ce qui motive les Mères Thérésas ? C'est la peur du jugement et l'image qu'on veut absolument que l'autre ait de nous, que nous sommes des bonnes personnes. Mais je vous dis, dans ce travail-là, il y a une fuite d'énergie, en fait. C'est-à-dire qu'on s'est abandonné nous-mêmes pour rendre l'autre prioritaire. Et on a donné cette énergie dans la réparation du problème de l'autre. Mais il faut que vous gardiez à l'esprit que mes clés sont bonnes pour ma serrure, pas pour la serrure de l'autre. Et mes conseils ne vont pas valoir pour l'autre. En fait, mes solutions sont pour moi, ces solutions sont pour lui. Donc, ce qu'il faut encore tirer comme leçon de ce type de dérèglement, en fait, c'est un dérèglement, c'est je suis la personne la plus importante pour moi, je m'occupe en fait de mes affaires. Si quelqu'un va mal à côté de moi, je peux prendre du temps, par compassion et charité, si on veut, avec cette personne qui est en panique, elle est en stress parce qu'elle vit quelque chose qui lui est difficile. Mais comme elle est en panique, elle ne réfléchit pas, elle ne cherche pas ses propres solutions. Et c'est pour ça que les Mères Thérésas avancent les leurs. Mais en fait, le travail à faire quand on a ce genre d'individu près de nous qui ne va pas bien, c'est de s'asseoir à côté de lui ou elle et de lui dire je vois que tu es en panique, je vois que tu es en plein stress, prends cinq minutes, pose-toi, essaye de relaxer et réfléchis cinq secondes. Qu'est-ce que tu pourrais bien faire pour te sortir de là ? Quelles sont tes solutions ? Réfléchis, tu as sûrement une solution. Sinon, nos conseils, il faut qu'on se morde la langue parce que c'est vraiment une ingérence et on aura de toute façon, au niveau de l'univers et de l'énergie, un revers. On aura le retour du boomerang parce qu'on s'est occupé de choses qui ne nous regardaient pas. Et pendant ce temps-là, c'est une fuite de notre parcours personnel. On n'est pas en train de faire notre propre travail d'évolution. On a préféré l'autre et quelque part, c'est un évitement pour ne pas faire face, en fait, à nos propres problèmes. Voilà. Les Mères Thérésa, elles sont souvent infirmières, elles sont souvent dans l'aide à l'autre, dans l'accompagnement parce qu'elles se retrouvent complètement dans ce type d'attitude. Elles ont l'impression d'exister par ce travail-là en se donnant complètement à l'autre. Donc, réfléchissez bien à tout ça. Regardez quelle part de Mère Thérésa vous avez en vous et puis réfléchissez bien à tout ça parce que c'est important. Si vous en connaissez autour de vous, passez-leur l'information, ça peut toujours les aider. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous rappelle qu'il faut, surtout si on veut faire connaître ce travail que j'offre, en fait, partager, liker et surtout abonnez-vous d'abord à ma chaîne YouTube, c'est très important et ensuite à ma page Facebook. Voilà. Je vais bientôt vous proposer des ateliers pour travailler sur tous ces dérèglements, tous ces comportements que nous avons qui sont induits. ils sont induits par des événements, c'est acquis en fait, ce n'est pas inné. Donc, c'est toujours réparable. Voilà. Je vous quitte sur ces derniers mots. Je vous souhaite le meilleur. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501